Musique Bonjour à tous c'est Alex Beneteau On se retrouve pour un nouvel épisode Avec l'AS Luan Duchère Pour la coupe de France et vous le voyez L'ironie du sort Le destin nous fait rencontrer Dans ton entrée en coupe de France Face au Mans Club que j'ai coaché Sur FM 13 Ou FM 14 Ou le 15 je sais plus Je dirais le 14 Ca date On va rencontrer Le Mans Actuellement en CFA2 Il faut savoir que c'est un club Qui était en ligue 2 qui a été rétrogradé Rétrogradé en CFA2 Et Ils sont toujours dans le mal J'avais réussi Dans ma carrière avec Le Mans Elle est remontée en national Voir en ligue 2 Je ne me souviens plus très bien Et aujourd'hui sur ce Football Manager 2016 Je suis avec l'AS Luan Duchère Dans le national Objectif ligue 2 Et on tombe Face au Mans Dans notre entrée en coupe de France Ca va être sympa Petit retour sur ce qui s'est passé Depuis la dernière vidéo Depuis même le live Puisque j'ai fait un live Sur cette carrière L'AS Luan Duchère Vous avez été quelques-uns à suivre Pour ceux qui n'ont pas suivi le live Puisqu'il n'y a pas de rediffusion possible Puisqu'on a eu quelques bugs J'ai battu le Paris FC 2-1 But de Boudjema Et de Julien Perrin 4-2 face à Nîmes Le doublé encore de Julien Perrin Aurélien Gazot et Boudjema Ce sont les buteurs Romorantès est 1-0 Par un CSC Daphid Farsan Trois défaites consécutives Notamment ce qui s'est passé en live On a perdu 3-1 face à Orléans 1-0 contre Dunkerque Puis ensuite 1-0 encore Face au Chamois Nureté Et depuis le Consola On n'a plus perdu de match 0-0 1-1 face au Rav Grâce à un but de Julien Perrin 2-1 contre Saint-Raphaël Doublé Doublé Vous le voyez Le Rémi Rémi Duzimon Il n'avait plus marqué Depuis 2014-2015 Il a retrouvé le chemin des filets Par un doublé Donc c'est vraiment bien pour lui Château-Rousse et Julien Perrin Et Guillaume Coyot Et face à Luçon 1-0 but de Damien Augier Vous le voyez Julien Perrin encore une fois Meilleur buteur du club Avec 5 réalisations Il plante Il plante C'est très difficile de le détrôner Il a encore Regagné sa place Après être revenu de blessure Meilleur note moyenne Saïd Mehama Le capitaine de l'équipe Également meilleur passeur décisif En termes de précision de passe C'est Benjamin Gavanon Avec 85% de passe réussi Et voilà au niveau des cartons jaunes Et des cartons rouges Voilà En ce qui concerne le classement On est actuellement 7ème 21 points Il faut quand même noter que Béziers c'est 22 Béziers, Fleury et Châteauroux 22 points 24 pour le Consolas C'est vrai que Jura Sud et Dunkerque Ont pas mal d'avance Avec 28 points 7 points d'avance sur moi Par contre on a que 3 points d'écart Avec le Consola Donc on pourrait aller chercher Cette 3ème place Synonyme de promotion en Ligue 2 Je rappelle que la Sion du Cher N'a jamais connu la Ligue 2 Dans toute l'histoire du club Depuis sa création en 63 Voilà l'historique Ils ont été en CFA Toute leur carrière Après ça c'est pas le vrai national Comme on l'entend Voilà Et j'ai fait une recrue Une recrue de fin de mercato J'avais besoin d'un milieu de terrain C'est Junior Miranda Justement qui a été libéré Par Jura Sud Milieu de terrain brésilien Il est pas mal Il a des bonnes qualités 15 de technique 13 de tir de loin 14 de coup franc 11 de passe Bon il est vieux Il est vieux ça c'est sûr Mais il peut apporter Il est rentré quelques fois en cours de jeu Vous voyez qu'une seule fois titulaire Par contre 4 fois entré en cours de jeu Il a des notes assez intéressantes Il peut apporter quelque chose Sachant qu'on a besoin de rotation Mehama prend beaucoup de carton Gavanon est vieux aussi C'est vrai qu'au milieu de terrain On a besoin d'avoir Un certain effectif Pour faire tourner Voilà Alors Tocco A été appelé Par le Bénin Christian Tocco Qu'on oublie un petit peu C'est vrai C'est vrai c'est vrai L'homme de la première saison En CFA 10 buts marqués Il y en a marqué 4 la saison dernière Et à cette saison Certes Il est très peu titulaire Il rentre en cours de jeu Il fait des bouts de match Mais il ne marque pas Donc devant Evidemment On a Julien Perrin Forcément Gazo Budgema Budgema Qui est attaquant intérieur Mehama Dédola C'est quand même la base D'avoir Romain Dédola Dans cette équipe Qui est plutôt à ce poste là Voilà Dédola Mehama Jibibanor Senzamba Ogier Seguin Cueyo Cueyo Qui est plutôt dans le soutien Voilà On va aussi mettre Senzamba en soutien Par contre Il est latéral offensif Là Il est latéral Arrière latéral Soutien Voilà Et dans les buts Dorian Grange L'espoir Belge On a un bon banc Pourquoi pas mettre Jordan Dalaveccia On fera rentrer Tocco Qui joue pas beaucoup Junior Pourquoi pas aussi On va quand même partir Sur une grosse équipe Sachant Qu'on va essayer D'aller loin Dans cette Dans cette Coupe de France Il y a beaucoup de finances Qui sont en jeu De réputation Pas mal de choses Et puis On a quand même Deux divisions d'avance Sur le Mans C'est pas négligeable Le Mans Qui a une cote De 21 C'est sûr C'est pas C'est pas Le Mans Qu'on connaissait A l'époque Avec Olivier Tomert Notamment Il y avait qui d'autre Je me souviens Au Mans De leur époque Où ils étaient en Ligue 1 Il s'appelait Le Muc Le Muc 72 D'ailleurs Il y avait Tomert Je me souviens Que de lui Non Il y avait Je crois qu'il y avait En train de me perdre Un petit peu Parce que c'est vrai Que je connais Je connais Certains effectifs Époque Mais Le Mans C'est jamais Une équipe A laquelle je me suis intéressé De près En tout cas Lorsqu'ils étaient en Ligue 1 J'ai beaucoup plus appris A connaître l'équipe En CFA 2 Sur ma carrière FM Mais actuellement Pas trop J'ai l'impression Qu'on est dominé En termes de possession En tout cas Peut-être pas en termes D'occasion Ouais bon C'est un match De Coupe de France Voilà Junior série C'est souvent le cas Comme ça Vous allez voir Les plus petits clubs Ont tendance A faire une très bonne Première période Puis physiquement A complètement lâcher prise En seconde période Aussi motivé Par la Coupe de France La motivation La motivation De sortir un plus gros club Que soit Bon J'aimerais quand même Aller chercher le but Qui nous donne la victoire Et petite modification tactique On va augmenter le pressing Et le tempo Tempo de jeu On va mettre plus de tempo Et on va se mettre Dans une stratégie offensive Voilà Stratégie plus prudente En première période Maintenant Lâchez Les chevaux Lâchez la bête Même si Attention tout de même Une surprise J'ai vite arrivé En Coupe de France Le contrôle de Boudjema C'est parfait J'ai dit Offensif On n'a aucun joueur Qui monte Allez Gazot Senzimba Qui va jouer la 1-2 Avec Gazot Dans la surface Le centre Quel arrêt Quel arrêt Du gardien Du Mans Ferrand Il y aura corner Pour Boudjema C'est bien tiré Il va la laisser sortir Pour un nouveau corner On va aller chercher Le jeu de tête Les défenseurs centraux Qui sont montés C'est mal tiré J'ai envie de dire Récupération Vasseur Ah Perrin Qui fait faute Il était redescendu Quand même Il était revenu défendre Damien Boudjema Pas terrible On va faire rentrer Mourpaille Je ferais bien rentrer Christian Tocco Voilà Christian Tocco Il a été sélectionné Avec le Bénin Autant lui donner Cette petite récompense 30 minutes De temps de jeu Jimmy Bannor Avec Cueyo Cueyo Dédola Mourpaille Allez Peut-être que les remplaçants Vont débloquer la situation Tocco qui dégroule Il déroule Allez Il est hors jeu Il est hors jeu Aurélien Gazot Il fallait s'y attendre Et encore une fois Je ne sais pas vous Mais je sens bien Les prolongations Oh Quoique Allez Dédola Il n'y a que toi Qui peux débloquer Des matchs comme ça Christian Tocco aussi Peut-être C'est dégagé Interception de la défense Contrôle de Gazot Dédola Qui va décaler Sen Zemba Il est monté Le centre C'est comme auto Oh le but Mourpaille Mourpaille Comme l'ont dit Des abonnés Ou je ne sais plus Quel abonné Mourpaille Et Damien Grange La paille et la grange C'est un petit peu La ferme La ferme lyonnaise Un jeu de mots A ma hauteur Bon dieu Allez On va faire le dernier changement C'est Jimmy Bannor Qui a des problèmes physiques Qui va être remplacé Par Benjamin Gavanon Dans un poste plus reculé Plus défensif On va maintenir le score Après cette action Peut-être Attention Lui De Stanger William Stanger Qui troue Qui troue la grange Tout simplement La grange a pris l'eau L'inondation On appelle ça Dans le jargon On appelle ça une boulette On appelle ça une boulette On va réduire Le tempo Parce que si on doit aller jouer Les prolongations A moins que Toco A lui tout seul Putain Pourquoi il n'y a personne Qui monte Allez gazo 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 Le centre Oh non Oh non Ricklin Attention Il a les cheveux blancs Stanger Stanger Non Le but de Yuan Pivati Je ne comprends pas Encore une fois Belle surprise On va se faire sortir De la coupe de France Parlement C'est officiel Elle s'est acté Signé La défaite On va dire Un match pas terrible Notre gardien Espoir Belge Dorian Grange Qui Qui passe un peu à côté Il passe un peu à côté Là je suis agressif Évidemment Je ne suis pas du tout satisfait De ce résultat C'est un mal Pour un bien Puisque maintenant On n'aura plus qu'à se concentrer Uniquement Ne me dis pas Que j'ai un crash dump Ne me dis pas Que j'ai un crash dump Là je suis freeze Là je ne peux plus rien faire C'est bon merci On n'a plus qu'à se concentrer Sur la fin Voilà Tout ça Que du national On ne pense plus à la coupe de France On ne pense plus à rien On finit la saison On y va On y va On y va Peut-être une ou deux Une ou deux vidéos Je vais essayer de Je pense que je vais geeker Je vais passer une nuit A tout faire Tous les matchs Et on va se retrouver Sur la fin En plus on va taper Jura Sud En avant dernière journée Sachant qu'ils sont actuellement leaders Ça peut être une fin de saison intéressante Peut-être que je ferai un truc Par là Si je trouve qu'il y a un mercato intéressant à faire Sachant que j'ai encore 8000 euros de budget salarial On peut peut-être choper un prêt A la mi-saison Qui peut nous apporter quelque chose Pour l'instant On est d'accord On n'a personne d'intéressant sur la liste Peut-être que le mercato hivernal Ça peut être un renfort Qui nous fait franchir un petit cap Qui nous permettra d'aller chercher La troisième place C'est pas impossible Là le C à Bastia Ils sont 17ème On est 7ème Ça va être une victoire Ce qui nous permettrait de remonter à 24 points Si le camp sur la paire Etc Il reste beaucoup de matchs Il reste beaucoup de choses à voir Et bien on va le faire Allez parti C'est parti C'est parti Ce match face à Bastia Le C à Bastia Pas mal de clubs encore ça Le club athlétique Le club athlétique Bastia C'est bien ça que j'ai vu Cercle athlétique Bon c'est comme la dernière fois J'ai dit le FC Nancy Alors que je sais très bien Que c'est pas C'est pas le FC Nancy La boulette Il y a des fois Je dis des choses Sans même le remarquer Allez c'est parti C'est parti Qu'est-ce qu'il a fait lui Dorian Grange Il a joué contre C'est quoi ça La Moldavie Il a eu une note de 7 Il a joué 90 minutes Il est titulaire Il est titulaire avec les espoirs C'est pas mal C'est pas mal Mais on va mettre 4ier De toute façon On peut pas mettre Grange Puisqu'il est international Il est sélectionné Il est en stage avec la sélection Donc on peut pas l'utiliser On met Perrin On met Dalavecchia Qui a besoin de temps de jeu On va mettre Mourpay On change un peu les ailes Mourpay qui a fait une très bonne entrée Tout à l'heure Mais Amad et Dolabanor Ensuite on va rester avec Christ Ntangu Ogier Seguen Kweyo 4ier Avec éventuellement l'entrée De Miranda Que vous n'avez toujours pas vu A l'oeuvre J'essaierai de le faire entrer Pour que vous voyez Le Brésilien La jeunesse De 35 ans 4-4-2 Losange Avec Anthony De Freitas Qui n'est pas David De Freitas Passé au FC Nantes Allez Faites moi un match plein Et une victoire à domicile Surtout Voilà Il faut Il faut oublier Il faut oublier Le Mans Il faut oublier La défaite en Coupe de France On se concentre sur le championnat C'est l'objectif principal La Ligue 2 Et le statut professionnel Qui va avec Ca c'est très important Si on veut pas stagner Il faut très rapidement Passer en club professionnel On est encore en club semi-pro Avec des contrats à mi-temps C'est pas des Allez Perrin Voilà la reprise A la 9e minute Le centre De Guillaume Cueillot Ca c'est bien Par le couloir Il fait un centre en demi-volée C'est pas évident Les centres comme ça Et Perrin Qui reprend A la brésilienne Voilà Une bonne entame Une bonne entame De match Comme ça C'est comme ça Qu'il faut jouer Ils prennent des cartons En plus Ils en ont pris qu'un Ils ont failli En prendre un deuxième Brahim Zenafi Il prend un jaune Allez la touche Qui est dans leur propre camp Qui a peut-être moyen De mettre la pression Et de récupérer Le ballon assez haut Regardez ça Ouh Et voilà On récupère On récupère Entangu Entangu Peut-être Je sais pas comment on dit Oh le centre Oh le centre Et c'est le but Le but de Mourpaille Quelle vision La vision d'Aigle De Christentangu Il va aller le chercher Second poteau On se demande S'il a fait exprès Tellement c'est beau Et la finition Un régal Mourpaille Deux buts en deux matchs Serait-il en train De prendre la place De Damien Boudjema C'est tout à fait possible Vu les prestations De Mour Vous savez que Mour Il lui a fait l'amour Sans les préliminaires La phrase mythique De Omar Omar da Fonseca Et le centre Est d'une beauté Extraordinaire Voilà Et bon je pense Evidemment Julien Perrin C'est un des meilleurs Attaquants français À l'heure actuelle Donc je vais le prendre Pour remplacer Giroud Ok C'est un très bon début Très très bon début On continue On continue Allez De zéro à la mi-temps Plutôt confiant De la Vecchia Qu'on n'a pas beaucoup vu En première période C'est un temps de goût Qui a porté Le danger Sur le côté gauche Sylvesteria Avec Ripard Et la faute de Damien Ogier Alors là Il y a peut-être le rouge C'est le rouge A mon avis Il a mis un coup de poing Parce qu'on n'était pas du tout Sur l'action J'aimerais bien revoir le ralenti Je ne sais pas si c'est possible On va revenir On va revenir ici Est-ce qu'on peut On ne peut pas Je vais d'abord faire mes changements A mon avis Il a mis un coup de poing Parce que l'action était Complètement sur un côté Et d'un coup L'arbitre a arrêté Rouge Rouge direct Peut-être une Zizou Peut-être le coup de boule On ne sait pas pourquoi Ça va être l'occasion De Péchot Puisqu'on va faire rentrer Mickaël Péchot Et on va jouer Comme ceci Il ne me repaille Qui peut jouer attaquant On va devoir C'est un bordel C'est un bordel On va faire rentrer Junior On va devoir jouer comme ça C'est compliqué On attaque en retrait On va faire un pivot Toujours servir Un pivot Du coup on va centrer sur le pivot On va baisser le tempo On baisse le pressing Pour ne pas créer des décalages Vu qu'il y en aura déjà Ouais J'espère que ça ne va pas nous coûter La victoire ça Parce que Ogier Il va se faire engueuler Ouf On n'a pas pris C'est bon On va essayer de revoir ce rouge Regardez L'action Ah regardez Oh là c'est derrière On l'a vu Ce n'est pas un coup de poing Je pense qu'il y a simulation Regardez Regardez Hop Hop Là 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 L'attaquant Il fonce sur Ogier Et il tombe Filippo Enzaghi Sors de ce corps Carton rouge direct Alors que pour moi Il n'y a pas faute Là Je ne vais pas Avertir Ni sanctionner Ogier Je vais critiquer l'arbitrage Voilà Je vais peut-être m'attirer les foudres De la fédération Je vais critiquer l'arbitrage A la Jean-Michel Aulas Il faut Voilà Il faut Garder les coutumes lyonnaises Que ça soit à l'Olympique lyonnais Ou à l'exclinant du cher On va critiquer l'arbitrage C'est inadmissible Inadmissible Grimaldi Le but Jean-François Grimaldi Qui permet de réduire le score On passe à une stratégie De défense Contenir Défendre avant tout Sans chercher à marquer Un jeu lent Sans prise de risque Encore plus prudent Voilà Et on gagne du temps Là c'est la tactique Mourinho La Chelsea Ou la tactique Simeone 10 joueurs derrière Reculer On défend On maintient le score Et on ira critiquer l'arbitrage Une fois qu'on aura gagné En plus si on se fait égaliser aussi On perd Double raison de critiquer l'arbitrage Non 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 Le but de Gaëtan Loura Et on va dire que Catier Est un peu aux fraises Catier aux fraises Regardez ça Il prend une frappe Qui lui vient dessus Et il se couche comme ça On sait pas trop pourquoi Il a l'air d'être prêt à contre-pied Je sais pas Je sais pas du tout pourquoi Mon dieu Mon dieu Quel scénario Noir Pour les joueurs de Benito Ah on menait facile Honteux C'est une honte monsieur l'arbitre C'est une honte Vous n'avez plus le droit d'exercer votre métier Ah non mais là je suis pas sévère avec les joueurs Je vais leur dire C'est pas votre faute Je suis content de votre prestation C'est pas votre faute L'arbitrage Je veux la conférence de presse Tout de suite Je fais déjà Faute en dernière position de défenseur Mais c'est faux Je fais appel Je fais appel Et pas de sanction On peut revoir l'action autant que vous voulez Il fait pas la faute en tant que dernier défenseur Puisque l'attaquant n'a pas le ballon Il n'a pas le ballon Il lui court dessus Il tombe L'action elle est à 20 mètres Elle se faire avec qui Il n'y a rien Il n'y a rien Mais non c'est honteux C'est honteux Honteux Je veux la conférence de presse Envoyez moi en conférence de presse Ça va chier Je peux même pas Bon j'ai fait appel de la suspension Peut-être qu'après j'aurai mon mot à dire Ah je vous jure à Sud Après on aura On n'aura pas Ogillet Qui sera suspendu On a eu JB Bannor Qui s'est fait Prendre trop de carton jaune Qui sera suspendu également Ah ça c'est des choses Qui vous ruinent une saison Ça vous ruine une saison Et on m'a même pas autorisé À aller en conférence de presse Votre quête n'est pas fondée Il a maintenu la suspension De un match de suspension pour Ogillet Il n'y a pas faute Il n'y a jamais faute Bref Bref Qu'est-ce qu'il a fait En espoir 6-4-9 La victoire des espoirs belges Face aux espoirs finlandais Voilà il a joué 90 minutes C'est bien parce qu'il enchaîne les matchs Autant avec nous Qu'avec la sélection Donc je pense qu'il peut progresser Assez rapidement Maintenant Il est encore jeune Il est capable de faire des boulettes On l'a vu Bon on va s'arrêter là On s'arrête là dessus J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à réagir Il y a déjà beaucoup Beaucoup de messages Sur les réseaux sociaux L'arbitre démission On ne veut pas voir ça Dans le football On ne veut pas voir ça Dans le football Putain Je vais lire les messages d'abord Une suspension Terrible Un carton rouge Qui nous coûte Des points Regardez 22 22 points A égalité Avec Bézi Avec Châteauroux Avec Luçon Il y a beaucoup de monde De Consola Dunkerque etc On va essayer de faire notre mieux Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut à tous